de nous accompagner musicalement durant cette soirée. Nous allons commencer la première partie de cette soirée. La deuxième sera plus légère, plus conviviale, nous permettra entre nous de nous raconter nos anecdotes récentes ou peut-être plus amusantes avec Philippe. Nous allons commencer par une partie autour de son œuvre littéraire. Et nous allons commencer par une projection d'un entretien. Nous sommes le mercredi 3 octobre 2007. Philippe vient présenter « Demeure le corps », publié chez Chêne Éditeur, qui fait suite à son premier recueil au titre programmatique de son œuvre littéraire, en tout cas le début de cette œuvre littéraire, « Mouvement par la faim, un portrait de la douleur ». Il est aux côtés de Gilles Leroy, qui recevra un mois plus tard le Goncourt pour Alabama Song, la cinéaste Jeanne Labrune et la romancière et traductrice belge, Diane Meur. Il répond dans cet entretien, qui a été diffusé dans la nuit, ça s'appelle « Les mots de minuit », sur quelque chose qui est devenu France Télévisions. Il répond à Philippe Lefait, journaliste et, par sa vie privée, touché par la situation de Philippe. Philippe, lui, vous allez le voir, semble parfaitement indifférent aux caméras. Il est tel que nous l'avons connu et aimé, à la fois érudit, complice et volontiers malicieux. Philippe Ramy, pourquoi portez-vous un chapeau ? Aussi loin que je me souvienne, avant même que je me souvienne du pourquoi, je suis né en me cassant le crâne, et puis j'ai eu plein, plein de fractures dans tous les coins de mon corps, et c'est peut-être mon côté caliméro, je me sens à l'abri sous ce chapeau. Enfin, c'est ma maison, dans le fond. Elle ne paye pas de mine, mais il parle, il est sonore aussi. Vous écrivez sans doute deux textes publiés aux chaînes éditeurs, alors je vais dire bouleversant, mais c'est un poncif, dont il est difficile de parler quand on les lit. La question que je me dis, enfin en tout cas ce que je remarquais, c'est que c'est la première fois où, avec une telle évidence, la littérature fait corps à quelqu'un. Enfin, oui, je le dirais sans doute comme ça. La littérature, c'est votre corps, non ? Enfin, les mots, c'est quelque chose qui vous durcisse. Et je le dis volontairement, évidemment, par rapport à votre maladie des eaux de veille. Oui, alors, je suis né avec cette maladie qui me rend extrêmement fragile. Et la littérature, c'est... Enfin, les mots, ça a été... Je n'ai pas pu aller jouer comme les autres gosses à crapa hutés dans la forêt ou autre. Donc, très jeune, alors que j'étais alité, sanglé sur un lit, sous un casque, souvent, pas seulement sous un chapeau, j'ai saisi ce que j'avais à portée de main, c'est-à-dire les mots, pour d'abord essayer de faire de mon corps quelque chose de plus présentable, dans l'espoir de combler la peur de ne pas être aimé, de ne pas être acceptable. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me balader autour de moi avec ce langage, à me faire des corps de substitution. Et puis, assez rapidement, est venue aussi l'impression que le récit ne suffisait pas et que le langage parle lui-même. Et donc, je me suis dit, je tends l'oreille dans les trous béants où il y a de la douleur et j'essaye d'écouter ce qui se passe. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous en écrivez ne correspond pas forcément à cette presque légèreté avec laquelle vous parlez ? Savoir que je me tue en chacun de mes mots parce que je n'ai d'autre moyen pour témoigner de ma bonne foi que de laisser ce corps en gage. Je ne fais aucune différence entre lui et ce que je souhaiterais écrire. J'écris autant contre ce qui m'anéantit que pour faire taire la voix qui résiste à cet anéantissement. Les livres qui comptent, ce que personne ne peut écrire, la vie celle dont personne ne veut, mes draps témoignent de ce qui fut gagné sur le mensonge. À l'approche du seul bien qui me reviendra en propre, mes poumons s'emplissent et se vident en silence. Mais voilà, j'aimerais encore te parler un peu de l'obsidienne, du sang qui fait briller le bord tranchant des choses. Voilà comment vous écrivez. Voilà comment vous écrivez dans Demeure le corps, chant d'exécration. Obsidienne, chant d'exécration. Ces deux mots. Alors, ce chant d'exécration se retourne dans le fond contre le premier texte, Mouvement par la faim, qui était une sorte de manière d'essayer de personnifier la douleur et de voir sans... en essayant de suivre la ligne fine qui évite de tomber dans le dolorisme, parce que c'est le piège, en fait, de faire une forme la mieux possible avec un sujet détestable où il n'y a rien à gagner, où il n'y a rien à sauver, comme l'est la douleur. Comment procéder ? Et j'ai eu l'impression qu'après avoir écrit le premier texte et avoir fait une forme qui tenait en équilibre, qu'il fallait attaquer maintenant cette forme équilibrée et essayer comme lorsque une personne sort du bloc opératoire et qu'il y a des restes de corps sur la table et que ça, on le balance à grand dos, c'est aussi du vivant, c'est aussi du matériau. Et donc, en quelque sorte, c'est une manière d'attaquer le mensonge de la littérature en en créant un autre. C'est d'attaquer la tentation de me faire plus beau et plus équilibré que je ne le suis. Et puis, c'est la volonté surtout de trouver le premier texte pour pouvoir continuer à avancer. Lentement, le silence se fait. Je supporte l'idée de vivre en ramenant chacune de mes actions à celle d'un répit non dans la peine, car la douleur ne me quitte jamais, mais dans la raideur qui fige mon corps dans sa glaise. C'est un second hiver qui fait socle à ce corps gisant dans une extrême détresse. Il sert contre lui sa peau couverte de boue et de sang. Après avoir été jeté sur les pierres, il se défend de geindre. La douleur a posé sur lui son manteau. Texte qui illustre votre propos. Je remarque que dans la collection Grand Fonce chez Chêne Éditeur, ce que je disais tout à l'heure en titre de l'émission, il y a la volonté de conjuguer une exigence formelle dans l'écriture et la dimension humaine de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut tirer du texte. Tout à l'heure, Jeanne Labrune et Diane Meur disaient que leur texte leur était venu comme cela. Est-ce que c'est la même chose pour vous quand vous êtes dans cette... en permanence dans la gestion de la souffrance ? Du tout. Alors, mon texte ne me vient pas du tout et il faut aller le chercher et ils refusent de monter mon texte et d'une paresse abominable. Et moi, dans ce temps de tout ça... Vous avez de la chance, mesdames. Je comprends. Je comprends. C'est les garçons en plus de mal que les romanciers. Et puis, on a envie de faire tout à part écrire. Enfin, quand il y a un moment d'air frais, on a envie de sortir, se promener, faire autre chose. Enfin, je plaisante un peu. Mais c'est vrai que ce texte, il est aussi pesant que je suis pesé à l'écrire. Ce qui ne veut rien dire. Mais enfin, c'est l'idée. C'est que la rencontre ne se fait pas. Par contre, il y a des points de convergence et de facilité qui sont en amont. Je me souviens de lorsque mon père m'expliquait ce que ça signifie avoir le cafard. Parce que j'étais, voilà, comme tous les gamins en train de sangloter dans un coin. Je me souviens que j'étais alité pendant une très, très longue période. Je devais avoir 10, 11 ans. Et tout à coup, j'avais l'impression que cette voie, cette lutte à l'intérieur de soi avait pris fin, alors qu'il n'y avait pas de raison objective que ça le soit. Et il y avait une sorte de forme un peu tassée dans un coin, comme ça. Et dans ma fantasmagorie d'enfant, je me suis dit, c'est la douleur. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que cette douleur était d'une créature, d'un être dont la disgrâce extrême était de ne pas pouvoir s'approcher de moi et de ne pas pouvoir me toucher sans me faire souffrir. C'est un peu pléonastique. Mais que je me rendais compte que ce n'était pas une méchante, finalement, pas une si méchante personne que ça. C'était une personne d'une solitude extrême. Se l'approprier, oui. Voilà. Et la chose est partie de là. Le langage est parti de cette expérience extrêmement forte. Mais évidemment, dans le développement et dans le passage à l'âge adulte, les choses se sont radicalisées, se sont complexifiées. Et si je ne pense pas que la littérature puisse me permettre de remporter une victoire, enfin, je n'attends rien, c'est un acte gratuit, je me rends compte que malgré tout, il y a une... Votre victoire, enfin, je ne sais pas si c'est utile, mais votre victoire, elle est quand même dans ce que vous nous donnez. À lire. Oui. Donc là, c'est forcément une victoire puisqu'il y a du partage. C'est une grande victoire, mais c'est aussi, enfin, j'ai cette impression d'écrire, enfin, j'ai l'impression que mon squelette n'est pas... J'ai la maladie des eaux de verre. Je n'ai pas l'impression que ce sont mes eaux qui sont en verre. J'ai l'impression que j'écris derrière une vitre. Et plus j'écris, je procèderai davantage à la manière d'un peintre. J'ai l'impression avec un gros feutre d'écrire ce que je vois derrière. Voilà, ce soit Philippe Lefer, j'écris, Philippe Lefer, voilà. Et les lettres s'empilent les unes par-dessus les autres comme un peintre étale, barbouille des couleurs. Et résultat des courses, assez rapidement, je n'y vois plus rien. Et donc, le livre que j'écris est une victoire parce qu'il est remporté sur l'entropie qui détruit et qui déboulonne et qui dévisse. Par contre, il pose aussi de nouveau une nouvelle, une grille, une obscurité. Et le monde qui est à l'extérieur vient toucher non plus moi, mais le texte. Et moi, qui suis de l'autre côté, j'ai l'impression très souvent de ne plus toucher le monde et alors je suis assez triste. Mais heureusement, comme je me casse facilement la figure, donc je me recasse les os et ma vitre, voilà, on est là et je recommence. Extrait d'un vidéolivre que vous avez conçu et réalisé d'après Demeure le corps. dans vos fantasmes, il y a le poulpe. Regardez ce que vous faites dans ce vidéolivre et vous commentez après. Sous-titrage MFP. Je te souhaite d'endurer maintenant et d'un bloc les effondrements successifs de tes défaites futures. Le monde s'enfonce dans le sang comme un oeuf d'obsidienne. La haine et la prière du pauvre. Philippe Ramy, l'image du poulpe. Je transporte tout un bestiaire aussi sous mon chapeau. La méduse, c'est un animal qui est composé à 99% de collagène. Ce qui vous manque. Et moi, je n'ai pas de collagène. Enfin, le collagène, c'est mon animal miroir. Ce qui dure silos. Oui, c'est une sorte de ciment qui tient les cellules du corps ensemble. Donc, la méduse, toute molle, pour moi, ça n'a pas une allure folle, mais c'est une sorte d'idéal, malgré tout, parce qu'elle ne se casse jamais, etc. Et l'autre chose, c'est que le poulpe, c'est cette métaphore du langage qui convoite le réel et qui se cramponne. Une fois qu'un poulpe se colle à un rocher, on a pour l'essayer de l'arracher à la barre à mine, ça ne vient pas. Et de la même manière, les mots essayent désespérément d'entrer dans le réel des choses, se collent sur le réel. Et voilà, donc, il y a cette double articulation du poulpe, de la matière molle et à la fois d'une force extraordinaire et de ce rapport. Quel écart, quel écart entre ce que vous écrivez et entre ce que vous nous donnez là ? Quelle... Votre souffrance, elle est là et ce que vous nous donnez là n'a rien à voir. Je suis heureux vraiment que vous soyez là pour nous parler de ces livres-là. Je pensais à ces douleurs, à ces images, c'est Schlomo Sillinger, les cantes de mort des seins d'un rescapé, vous y faites allusion dans vos livres aussi. Là, on voit bien tout ce qui vous permet de vous soigner presque. Alors que pour autant, les thèmes choisis sont des thèmes extrêmement douloureux. ce sont toutes les vies parallèles qui courent les unes à côté des autres. Pour cette référence au travail de M. Sillinger, c'est une chose dont il est presque pas possible de parler, enfin, la Shoah. Et pourtant, j'ai l'impression qu'après que les témoins aient dit ce qu'ils pouvaient, comme ils le pouvaient, après que les historiens, ou avec les historiens, je crois qu'il est extrêmement important aussi que les écrivains, les artistes s'emparent de ça. Parce que on parle du devoir de mémoire, mais pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Je crois que il faut que la mémoire soit actualisée et qu'elle trouve des nouvelles formes, qu'elle continue à vivre. Il faut que pour ça des livres soient écrits et qu'on ne pulse pas la mémoire dans un placard et qu'on ne la célèbre pas à date fixe. Dans votre bagarre avec les mots ou dans votre plaisir avec les mots, parce qu'il y a aussi du plaisir, vous avez avec François Bon depuis quelques années un travail commun sur remue.net, donc travail à la fois de commentaires de la poésie, de critiques sur la littérature et puis des textes comme celui-ci. Et je demanderai ensuite à nos autres invités ce qu'ils ont entendu de ce que vous avez dit. Et là, vous avez signé un texte pour l'anarchie. Et vous dites ceci, éclos à la jouissance de notre condition, révélée à nous-mêmes et affermie en solitude, affranchie tout à la fois des idoles et de l'angoisse de leur disparition. Nous sommes toujours capables de penser et de dire qui nous sommes, anarchistes. Que notre décision soit du côté du faible et toujours opposée à qui l'a rendu telle, que notre bras retienne qui veut mener le monde, peu compte que ce soit pour un bien ou un mal, car à nos yeux, le monde n'est pas à gouverner, le monde est à vivre, vivre n'est pas vaincre, vivre c'est aimer. Jamais l'anarchie ne vaincra, que vive l'anarchie qui ne tient pas dans un livre mais qui entre tout entière dans un seul être humain, car l'anarchie c'est l'anarchiste qui vomit la doctrine et combat le pouvoir. L'anarchiste tente une réponse ou qui suis-je ? Il risque l'aventure de l'altérité. Voilà votre côté méritant. Je crois que c'est une coquetterie un peu romantique mais en même temps c'est quelque chose d'extrêmement important. Je crois que par les temps qui courent où en Suisse on a le parti majoritaire, Suisse est un parti d'extrême droite et extrêmement à droite, xénophobe et nationaliste, où en France et en Europe enfin les vagues à chacun c'est l'extrême voilà des ferles. Moi, voilà, c'est une, ce que vous le disiez tout à l'heure, c'est un clin d'œil mais c'est un clin d'œil enraciné. Est-ce qu'il y a un objet qui... Alors j'ai amené cette petite bague qui représente un pégase debout sur ses pattes arrière et bien sûr bon c'est le pégase symbole de la poésie mais elle m'a été offerte par mon père mais surtout elle ramène un autre animal et une anecdote. Pour moi, l'écriture est à nouveau liée à l'animalité une chose qui a eu lieu dans l'enfance. J'avais des grands-parents qui sont allemands et qui avaient une clinique dans la forêt noire et je passais mes journées tout seul dans cette maison sur un gros pédrodon de plumes et ma mère accompagnait ses parents et moi je passais là des heures sous une horloge à regarder le temps passer et ces gens ont travaillé sur un sérum à base de cellules fraîches à base de cellules d'animaux génisses et autres bestioles dont ils découpaient la boîte crânienne sortaient le cerveau broyaient cette chose là enfin c'est comme ça que je le comprenais quand j'étais un gamin et mes grands-parents et ma mère se sont dit un jour on va peut-être lui faire une injection ça ne peut pas lui faire de mal quand même il est un peu chétif malin et moi je me suis dit s'il m'injecte cette solution Philippe a disparu Philippe va être à jamais mélangé à une génisse qui est devenue ensuite un petit singe dans mon esprit dans ma fantasmagorie et la nuit est arrivée où j'ai vu la porte s'ouvrir le grand-père géant la grand-mère petite tassée la mère à l'arrière alors ma grand-mère m'a attrapé les pattes mon grand-père s'est penché sur mon ventre et ma mère me murmurait des mots doux à l'oreille comme on fait dans ces cas là pour pas qu'on crie et la piqûre a eu lieu et ça a été pour moi la mort c'était la fin et c'est là que ça a commencé c'est là que la colère qui donne dans les périphéries la rallure anarchiste et au centre la poésie je pense a débuté mouvement par la fin je me résous à parler puisque cela aussi sera emporté quelques minutes avant mes longues crises je vois distinctement je vois car la joie est alors mon seul besoin des trompes d'eau s'abattre par une ouverture du plafond et dans la mer d'orage se déplacer la masse noire d'un soleil mon lit porte un corps à peine redressé ce corps est un angle où ton regard se déchire dans sa plaie il vit existe-t-il une lumière qui se garde des autres une douleur qui ne se partage pas à ta porte je ne vois personne que tu ne pourrais accueillir la douleur est le chemin libre d'un nouvel amour mille tourments subis mille baisers en retour je sais qu'en m'effaçant peu à peu avec mon mal je me sentirai toujours mieux je trouve une source de larmes dans la lumière du soir je ne pense à rien je vois par la fenêtre ma liberté aussi joyeuse que moi je partage tout murmure tonnerre la pluie d'aurore l'air au bord de l'eau le corps malade est un puits pour les autres ils viennent y faire leurs voeux ou plutôt comme il existe une hiérarchie des âmes damnées ou comme les corps célestes les plus lourds attire à eux des satellites ma souffrance plus compacte pousse ceux que je reçois à me montrer leur peine tous infirmières médecins menuisiers alertés pour clouer une planche sur un volet battant simples visiteurs après avoir pris de mes nouvelles puis m'avoir fait l'aveu d'une misère quotidienne me confie le malheur de n'être pas aimé alors je m'enrichis de l'enfance de ceux qui pleurent ils sont venus avec la nuit se sont assis ils ne parlent pas ils sourient leurs yeux sont des larmes si je mourrais à l'instant j'entrerais plus avant dans la douceur il pleut à peine une buse tourne sur le vieux mur enlevé dans ses cercles je voyage porté par les épaules comme il croit d'en haut tout est offert je vois un filet d'or autour du cimetière l'ornière saluer le feu du ciel la terre est sans chagrin jamais ne s'effacent de mon front les baisers de ceux qui m'aiment ils enfouissent en moi la promesse du soir mais je suis loin d'eux au fond de la chair blanche où devenu mon amour je m'exténue pur songe que le désir d'un corps sans organe pure fatalité une rose se perd dans chaque baiser repose repose le temps et pose ta fleur assez le corps est un fourreau pour la seule agonie fendue quand se cambre le long pli de la révélation du coeur la douleur sortie de sa gangue assez de pleurs ils veulent soulager le malade contrer la maladie ils font des vœux ils prennent sa main pour lui donner des forces mais le malade fait magie de sa souffrance il ne peut être secouru c'est lui qui porte secours sa souffrance rend meilleur amour est moins fort que douleur depuis toujours un bruit ceux qui m'aiment quittent la chambre leur absence reste longtemps imprimée dans l'air le vent fait craquer les vitres la porte garde le corps de ce côté quand la pensée se déchire et disparaît nulle part je voudrais ne pas être seul en allant vers la fin devenir un paysage un village au désert invisible de jour quand les mirages l'entourent dévoilés par le crépuscule aux étoiles légères quand vivent sur le chemin du voyage il oriente l'éveillé en son vide intérieur le jour vient sur la maison et je crois que ce néant est encore l'humanité que le monde n'est pas orphelin le coeur léger je patiente au milieu des fumées mes forces inutiles dispersées alentours à mon réveil je ne reconnais rien un rythme de houle relève un peu la vie l'océan appelle embattement personnage réduit à sa seule présence j'entends à peine à peine j'existe sans vivre car plus rien ne m'éclaire sur une de mes jambes nues un papillon se pose comme dans la cendre libre devant l'immense soudain incise l'amour soulage la joie disperse au milieu des espaces la déploration comme le désir souffrance ou miracle de la beauté présence du réel dans les vagues et par dessus l'étendue le phare force vacante et destinée la nuit tourne avec le ciel emporté par ses rayons l'infini dans cette seule étoile et toute la douleur mon existence est un mouvement par la fin je veux encore dire que chaque vie me semble plus digne d'amour que la mienne mais que je n'en désire aucune autre pas même celle dont je suis privé il vient dans cet absent dans cet absentement concret qui me blesse un peu plus de beauté chaque jour à mesure que je m'éloigne de la lumière je m'enfonce davantage en elle de quelle nature est la chair la fièvre la foudre le feuillage ne sont signe de rien passe l'abîme passe le rire et le naufrage le vent lève sa foule l'orage est sonore comme la peau de quelle nature la paix la maison est en paix la lumière attire un papillon qui me rappelle au contact physique de l'air libre ma pensée métaphore de la vie se détache de la terre j'oublie que je sais que ceci est mon corps quotidien quand cette heure touchera à sa fin je lui disputerai ses ailes et je lui disputerai ... 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